Une scène emplématique du conte de Monte Cristo avec un texte traduit et joué par deux acteurs très connus. Et quelques morceaux de musique chinoise et française interprétés par un grand maître de violon chinois à De Gordes. La cérémonie de remise des prix de la 12e édition du prix Foulet a réservé des surprises pour les invités, y compris le résultat de la sélection finale. Dans la catégorie littérature, Madame Ning Chun-Yen s'est vu remettre le prix pour sa traduction de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Gordes. C'est la première fois depuis 12 ans dans l'histoire du prix Foulet qu'une traduction de pièces de théâtre a récompensé. En 2019, nous avons sorti une collection de Bernard-Marie Gordes. C'est un geste mondial puisque dans aucune autre langue, y compris en français, puisque les pièces de cet auteur étaient sorties au fur et à mesure. Un titre après, un autre titre. Et jamais aucune autre maison d'édition a sorti les sept pièces ensemble. Je suis très fière aujourd'hui. Ils ont emporté ce prix. Pour moi, c'est vraiment une grande, grande récompense. Dans la catégorie Essai, le choix du jury s'est porté sur Wang Wei. Pour sa traduction de Jean-Jacques Rousseau, la transparence est l'obstacle de Jean Starobinsky. Ce livre permettra au lecteur de découvrir un autre visage de Jean-Jacques Rousseau, déjà très connu en Chine. Ce qui en a fait un classique, ce n'est pas seulement son interprétation très remarquable sur Jean-Jacques Rousseau, mais aussi son style d'une élégance inégalée. Le prix Foulet s'est enrichi en 2013 d'une catégorie Jean-Bousse, afin de mettre en lumière et encourager la nouvelle génération de traducteurs. Cette année, ce prix a été octroyé à Zhang Zhao Kuang pour sa traduction de « Juger la reine ». Le week-end littéraire se poursuit avec le vernissage de l'exposition Foulet, année de jeunesse en France. On a monté une exposition sur la jeunesse de Foulet. Foulet est resté trois ans et demi en France. C'est une vie complètement ignorée par le public chinois. Le public chinois connaît, disons, Foulet adulte, mûr, c'est-à-dire après son retour de la France, mais les gens ignorent comment il est devenu Foulet. En temps de pandémie, beaucoup d'événements culturels sont annulés. Mais le prix Foulet 2020 a été malgré tout maintenu. Aujourd'hui, l'influence du prix Foulet se donne bien au-delà du domaine de la littérature et cet événement est devenu une occasion pour des échanges culturels sino-français de d'autres formes. Merci. 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 Merci.